bien et bien bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec caroline atlas caroline bonjour bonjour marissa qui tu vas intervenir donc dans notre prochain regroupant de l'âme et des mondes invisibles sur la thématique de réveiller éveiller ses super pouvoirs voilà et de s'éveiller à son intuition et pour être plus en lien avec avec la vie alors toi caroline déjà je vais te laisser te présenter et puis peut-être pour nos auditeurs de nous parler un petit peu de quelles ont été les étapes comment tu as vécu toi ton propre réveil oui c'est une grande histoire bonjour à vous tous je suis contente de vous connaître d'être avec vous donc je m'appelle caroline atlas et dans ma vie actuelle je suis guérisseuse et j'enseigne le yoga kundalini et la méditation kundalini j'ai pas mal d'arc de cordes à mon arc en fait j'étais formée pendant 15 ans par un maître spirituel qui m'a transmis un enseignement extrêmement précieux sur le fonctionnement de l'être humain sur les lois universelles et les lois de la nature et sur les temps qu'on est en train de traverser je me rends compte aujourd'hui qu'en fait j'ai vraiment été formée au départ je pensais que j'avais été formée pour que moi même je puisse aller mieux et aider les autres à aller mieux mais je me rends compte que j'ai vraiment été formée pour pour les temps actuels pour qu'on puisse traverser qu'on puisse arriver à créer ce nouveau monde qui est déjà là donc mon histoire elle est un peu particulière mais en même temps magique comme je suis certaine que la vôtre est magique aussi et je vais vous expliquer pourquoi simplement parce que j'ai passé la première partie de ma vie dans la souffrance disons-le vraiment dans la souffrance j'ai essayé par tous les moyens de m'adapter je ne comprenais pas les codes comment il fallait se fonctionner et je ne comprenais pas le monde je me suis plus d'une fois dit mais qu'est ce que je fais là je comprends rien je sais pas comment il faut faire il n'y a rien qui fonctionne pour moi et j'ai été photographe de mode tout le monde me disait tu as du super talent j'étais toujours en avance sur mon temps mais j'arrivais pas à gagner ma vie avec mes photos j'arrivais pas à me présenter j'arrivais pas à me vendre j'étais super timide j'avais peur constamment peur et un jour j'ai dit bon et j'avais toujours envie de trouver ma place et donc un jour je me suis dit ben pour trouver ma place c'est bien simple il faut que je trouve mon langage photographique donc je suis partie faire un grand voyage au brésil je suis partie à l'aventure et j'ai pendant trois mois tous les jours je me suis levée avant le lever du soleil j'étais prête au lever du soleil pour avoir les premières lumières j'ai fait un voyage extraordinaire j'ai vécu plein de choses j'ai côtoyé les les terrains de condomblé et de de vodou en fait on m'a proposé plusieurs fois d'y aller ça m'a fait terriblement peur j'ai dit non non je peux pas rentrer là-dedans je suis sûre que si je rentre là-dedans je vais rentrer en trance et j'ai trop peur mais j'ai pu constater qu'en fait au brésil les gens ils avaient tous leur double vie c'est à dire qu'ils avaient une vie spirituelle leurs pratiques dont ils ne parlaient à personne mais tout le monde savait que tout le monde avait sa pratique et ils avaient leur vie sociale je rentre en france j'avais remarqué ça mais je l'avais pas vraiment intégré et quand je suis rentrée en france j'ai porté tous mes films j'étais super contente du voyage j'ai porté tous mes films à développer et on n'a jamais compris parce que j'ai cherché partout on n'a jamais compris il n'y a pas eu d'explication physique rationnelle logique mais sur mes photos il y avait juste un voile il n'y avait rien donc ça a été je ne sais pas par quel hasard j'ai réussi à me dire ok c'est pas grave je pense qu'il y avait un message que tu n'as pas compris faut que tu retournes donc j'ai passé un an à regagner de l'argent je suis repartie j'ai refait le voyage et cette fois ci de façon beaucoup plus profonde dans le sens où j'ai pu accepter j'ai pu mieux voir qu'effectivement on pouvait avoir deux vies ce qui m'a beaucoup rassuré je me suis dit bon d'accord donc je peux avoir mon côté un peu spécial bizarre et je peux avoir un côté social et je ne dois pas ou culpabiliser ou avoir peur parce que je suis bizarre ou parce que j'ai la possibilité de contacter des esprits que j'ai la possibilité de parler avec les morts ou que j'ai la possibilité de savoir des choses en avance que les autres ne savent pas ça va c'est c'est je peux avoir ça et vivre ça et vivre ma vie sociale parce que je n'arrivais pas du tout à me positionner et puis est arrivée une rupture amoureuse et là ça a été le choc de ma vie je pensais avoir trouvé quelqu'un d'extraordinaire d'avoir de l'or dans les mains et on fonctionnait par télépathie on n'avait pas besoin de se parler on se comprenait parfaitement sauf qu'un jour il est quand même arrivé et il m'a dit je te quitte pour une autre donc là j'ai plus rien compris ça a été très 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 violent pour moi et là c'est pareil je me suis dit bon là je pense que ma cocotte faut que tu tasses ces deux minutes et que tu réfléchisses un peu parce que tout le monde te dit que tu as du talent dans la photo mais tu n'arrives pas à en vivre tu avais quelqu'un de bien dans ta vie enfin que tu considérais comme quelqu'un de bien il t'a quitté il y a un truc qui va pas et il faut arrêter de dire que tu n'as pas de chance parce que même quand j'étais photographe il m'arrivait des trucs insensés du style enfin je fais je gagne une super campagne de pub il aurait eu des 20 mètres carrés avec mes photos dans toute la France et tout le jour le matin même des prises de vue l'agence elle me dit non mais on n'a jamais vu ça de notre carrière mais le concurrent il vient de sortir exactement la même campagne la veille c'est la première fois que ça nous arrive de toute notre carrière bon ça tombait sur moi ou bien j'ai une super production pour un grand magazine de mode je passe au labo récupérer mes diapositives elles sont dans mon coffre il n'y avait que ça dans mon coffre je m'arrête cinq minutes cinq minutes dans un magasin pour aller parler à quelqu'un je rentre mon coffre avait été défoncé ils avaient volé mes diapos que les trucs comme ça quoi donc je pensais que j'avais pas de chance que la vie était pas sympa avec moi donc là cette fois là je me suis dit bon il faut que tu arrêtes de penser que t'as pas de chance tu dois avoir quelque chose en toi qui fonctionne pas et ça a vraiment été mon premier pas et la vie a commencé à me guider mais en fait avec le recul je m'aperçois que la vie elle me guidait déjà depuis avant parce que mon voyage au brésil même si je n'avais pas conscience était déjà un pas d'éveil et que finalement le message que j'ai envie de vous partager c'est de toute façon vous êtes guidé dans votre vie vous êtes là où vous devez être parce que la vie se déroule comme elle se doit malgré malgré nous et donc suite à cet instant je me suis dit bon là il ya quelque chose qui va pas j'ai été quitté et j'ai fait des retraites de silence ensuite j'ai fait un voyage dans les andes où j'ai escaladé le mont à concagua à 7000 mètres ça a vraiment été une épreuve initiatique et je pendant que tous les jours je me disais bon j'abandonne c'est trop dur pour moi j'étais seule fille avec six hommes et j'étais la photographe chargée de répertorié en fait cette expédition et je vous disais c'est trop dur pour moi demain j'arrête je peux pas suivre j'arrive pas et je rentrais dans ma tente je m'allongeais et à peine j'avais fermé les yeux je voyais une grande présence un homme avec une barbe qui avait les bras comme ça et qui met tout en blanc et qui nous est bien je t'attends et j'étais rechargée à bloc tous les matins je repartais mais ça va super bien en fait et tous les soirs ça recommence et c'est la même chose et donc pour finir par pratiquement mourir avec un début de dame pulmonaire enfin bref je rentre en france et là je vous passe tous les détails mais je rencontre le yoga kundalini et faut vous dire quand même que la vie parle en permanence parce que quand je suis rentrée à paris quelques temps après j'ai rencontré une personne que je ne voyais plus que j'avais plus envie de voir qui me parle du yoga kundalini je me suis dit tiens ça doit être un signe mais évidemment deux jours après j'avais déjà complètement oublié et je suis tombé sur un livre chez un ami une semaine après j'ouvre le livre à une page et ça parle de kundalini et ça dit même les gens qui ont plusieurs fois c'est un livre sur le tarot à l'époque je m'intéressais au tarot et ça disait les gens qui ont plusieurs fois cette carte dans leur ligne de vie devraient étudier ce que les indiens appellent la kundalini oh donc là je me suis rappelé du kundalini du yoga kundalini donc j'ai assisté à un cours ça a été extraordinaire et du coup j'ai plus jamais lâché le yoga kundalini ça a complètement transformé ma vie deux ans après j'ai rencontré le maître et quand je l'ai vu j'ai été sidéré parce que c'était lui que je voyais quelques années auparavant dans la concagua quand je fermais mes yeux et que j'avais ce personnage qui disait viens je t'attends c'était la force de son système électromagnétique en fait donc voilà après quatre cours de yoga kundalini j'ai eu un éveil de la kundalini ça a été un peu brutal parce que mon système n'était pas du tout préparé donc j'ai mis deux ans à m'en remettre mais ça m'a permis de développer mon potentiel qui était déjà là en fait de le reconnaître et de commencer à me dire ok là je suis à la maison et là c'est moi c'est vraiment moi donc de lâcher ma vie d'avant pour me mettre au service de la conscience au service de l'énergie au service de la lumière et j'ai continué mon parcours et je me suis mise au service et donc depuis 28 ans maintenant bien je soigne j'accompagne j'enseigne et voilà aujourd'hui ben j'ai le plaisir d'être avec vous mais en tout cas quoi que ce soit votre vie j'ai vraiment à coeur de vous dire accueillez la honorez la parce que vous êtes sur le chemin que vous devez faire on veut toujours changer on veut toujours se dire oui je suis pas à la bonne place oui je devrais m'améliorer mais en fait la vie elle va vous positionner pas à pas là où vous devez être donc je pense que la première des choses c'est dire ben oui en fait quand je regarde il a fallu que je passe par la souffrance pour dire un jour non mais j'ai envie d'en sortir et puis petit à petit d'être complètement guidé pour réaliser ce que j'ai à réaliser je suis sûre que c'est la même chose pour vous alors Caroline merci déjà pour tout ce partage on partage ton parcours inspirant et tu as évoqué plusieurs choses donc tu as évoqué cette notion de finalement de vie avant après de bascule et de difficulté de cette sensation de finalement ne pas être sur le bon chemin d'avoir cette peut-être tendance à être plutôt négative à croire que l'on n'a pas de chance à voir des voilà plusieurs plusieurs choses qui 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 font que ben on se sent pas tout à fait à notre place on sait qu'il ya quelque chose qui est là à l'intérieur on sait pas trop quoi et puis de se laisser guider finalement comme tu le dis très bien c'est finalement on est toujours à notre place et la vie en fait une place là où on doit être et c'est un apprentissage et une transformation qui se fait aussi sur le temps même s'il ya des pointes on va dire de d'éveil de spontané de de changement finalement de d'appréhender son son le monde en fait et justement qu'est ce que tu vas à partager dans ta conférence pour toutes les personnes qui justement s'éveillent ou souhaitent s'éveiller encore plus ou souhaitent savoir si elles sont éveillées ou pas éveillées voilà qu'est ce que tu vas nous partager dans ta conférence nous sommes dans un grand moment d'éveil à l'échelle humanitaire et l'année 2020 était spéciale les 2021 est aussi très spéciale et avec tout ce qu'on vit ça nous permet ça nous met la pression en fait et la pression nécessaire pour pouvoir à un moment donné dire non non ça je veux plus je veux trouver autre chose donc c'est des moments qui sont exceptionnels et qui sont géniaux et en ce moment je vais passer un petit peu sur tous les détails mais l'énergie de 2021 nous demande de nous réconcilier avec beaucoup de choses nous sommes beaucoup d'âmes en ce moment et si vous êtes là c'est pas un hasard nous sommes beaucoup d'âmes présentes sur terre à effectuer des guérisons des guérisons puisqu'en tant qu'âme on a déjà vécu beaucoup de vie et beaucoup d'entre nous sommes là pour voilà faire cette ascension profiter de ce moment faire cette attention cette ascension pour aller dans la lumière mais pour pouvoir faire cette ascension on a aussi besoin de se réconcilier avec certaines choses et une des dynamiques principales cette année c'est se réconcilier avec l'autorité donc je vais vous parler de ça dans la conférence se réconcilier avec l'autorité ça souvent c'est souvent en lien en fait avec l'énergie masculine parce que ça fait des millénaires qu'on vit sur qu'on subit ou qu'on est victime d'une autorité un peu castratrice qui a le pouvoir sur nous et on est nombreux à pouvoir avoir vécu dans cette vie ou dans d'autres vies de la violence des injustices de l'abandon des trahisons dû à l'autorité qui fait faire certaines choses et on peut avoir été soit de vitime soit de bourreau encore une fois en fonction des peurs de l'autorité ou des schémas de fonctionnement qui existait à l'époque donc aujourd'hui c'est une grande période de guérison pour pouvoir passer à autre chose donc on va explorer toutes les mémoires ou les réminiscences qu'on peut encore avoir tous les attachements qu'on peut encore avoir par rapport à l'autorité pour qu'on puisse récupérer notre pouvoir parce que 2021 il y a deux fois le chiffre 2 le chiffre 2 c'est l'énergie féminine alors on sait tous que l'énergie féminine a longtemps été bafoué d'accord l'énergie féminine c'est l'accueil la compassion c'est l'intuition et c'est la puissance aussi et le pouvoir en place depuis des millénaires a peur de cette énergie féminine a peur de la puissance féminine d'accord il ya une différence entre pouvoir et puissance or c'est le moment de récupérer notre puissance mais pour récupérer notre puissance faut pouvoir faire la paix avec le pouvoir et notre pouvoir donc c'est tout ce qu'on va travailler pendant cette conférence plus qu'une conférence je vais pas trop parler je pense que c'est le moment puisque le nouvel âge le nouveau monde ce sera un monde d'expérience on va faire des expériences je vais vous amener dans une méditation guidée assez profonde on fera une expérience une fois qu'on a fait l'expérience votre système l'a enregistré et malgré vous il va tout faire pour vous remettre dans cet état ce nouvel état de conscience le nouveau monde est déjà là c'est un monde extraordinairement beau un monde d'amour un monde de lumière un monde de transparence un monde d'authenticité et j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que si vous décidez de vibrer là-dessus sans comprendre parce qu'on va tous être amenés à rentrer dans ce nouveau paradigme c'est à dire à lâcher la tête à arrêter de vouloir comprendre avec notre tête et à plutôt ressentir accueillir nos perceptions ce sont elles qui vont nous guider et donc quand on va pouvoir faire ça vous allez pouvoir sentir que même si les conditions extérieures sont difficiles votre voix va s'ouvrir donc et vous allez ressentir on va effectivement pour l'instant dans cette période de transition il y a deux mots parallèles mais il est tout à fait possible de vivre tout ce que vous souhaitez vivre et donc j'aimerais vous guider là-dedans vous encourager à ça et vous donner une expérience de ça merci tu as répondu à toutes les questions donc même ton intention pour le sommet pour et pour les personnes qui vont le vivre donc c'est de leur permettre d'aller expérimenter justement grâce à ta méditation cette intériorité cette finalement cette énergie cette essence que l'on est vraiment afin de pouvoir plus bien se connecter et être plus en lien avec son essence profonde et pour pouvoir en fait créer le monde qu'on a envie de voir c'est bien ça oui et c'est surtout une fois qu'on rentre dans cet état énergétique en fait on sent on se rend compte qu'on est et donc je ne suis plus machin je ne suis plus comme ci je ne suis plus comme ça je n'ai plus de définition je suis tout simplement et quand je suis tout simplement je suis dans ce juste milieu entre je reçois et je passe à l'action mais quand je reçois quand je suis dans cet état je permets à la vie de me servir donc en fait j'arrête de lutter pour réaliser des choses j'arrête de courir après les choses je reçois mon système capte et mon intuition traduit grâce à mon mental parce que finalement le mental c'est normalement c'est un fabuleux outil qui va traduire les informations que vous avez besoin que votre âme vous communique que votre intuition vous communique et que votre coeur vous communique et donc à partir de là quand vous avez décodé vous passez à l'action mais c'est une autre façon de faire c'est-à-dire que je ne cours plus pour dire tiens ma tête elle a envie de faire ça et hop je vais tout mettre en action faudrait que je fasse ci faudrait que je fasse ça non je me pose je reçois j'écoute la vie me parle en permanence la vie me donne des signes en permanence et là je dis tiens tel signe tel signe je crée des liens je mets les signes ensemble ça fait des phrases et les phrases vont poser des gestes et les gestes vont créer quelque chose donc j'aimerais vraiment vous amener dans tout ça alors je sais bien en une conférence ça sera un peu juste mais on peut déjà en avoir un aperçu et surtout tout ce que ça va faire et je vous remercie toi et Cédric qui aimerait ça de créer ce sommet parce que ça va créer une jolie bulle d'amour et de lumière dont la terre a grand besoin parce que nous les terriens on pense toujours qu'on doit tout faire et qu'on est tout seul mais en fait on a un grand impact sur l'univers entier et qu'il est temps que tout ça ça s'harmonise et donc ce sommet je le sens déjà va permettre une grande boule de lumière et d'amour qui va envelopper la terre et qui va permettre une belle communion et beaucoup d'amour Merci infiniment Caroline pour ta présence et donc si vous souhaitez nous rejoindre et bien vous pouvez tout simplement vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît sous la vidéo ou à côté et faire partie de ces pionniers de ces pionniers de lumière de ces âmes joyeuses qui permettent au nouveau monde d'émerger juste par votre présence et vos prises de conscience et amener tous vos amis partagez-le à vos amis et plus on est et plus on rit et plus on va vers ce nouveau monde qui est déjà là comme tu l'as dit merci beaucoup Caroline merci Naissa merci à vous tous et je vous dis à tout bientôt et à bientôt et à bientôt